Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur NOA pour un nouveau numéro de 20h Le Rattrapage, une émission pendant laquelle nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Alain Debrugière. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, avancez-vous, installez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'en prie. Vous êtes le président du Secours catholique de la Gironde. Le Secours catholique, justement, a publié jeudi son rapport annuel sur la pauvreté en France. Et les premières phrases sonnent comme un cri d'alarme. Je vais vous en lire un petit extrait. La France est un pays où l'on vit bien, dit-on. Pourtant, il restera de la pandémie de Covid une image marquante, celle des files d'attente qui s'allongent devant les centres de distribution alimentaire. En 2020, en France, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu besoin d'y recourir. C'est une humiliation que notre pays inflige à près de 10% de sa population. Les termes sont forts. Qu'est-ce que ça dit de notre pays ? Eh bien, ça lui pose la question de la solidarité et la manière dont il traite, on va dire, la partie de sa population qui est la plus fragile. Et donc, est-ce qu'on l'abandonne à simplement cette distribution alimentaire un peu passive ou est-ce qu'on l'intègre davantage pour lui permettre de retrouver toute sa dignité ? Parce que c'est un sujet qui n'est pas nouveau, la précarité, mais on voit qu'au fil des ans, la situation empire en France. Alors, on va dire que pour l'année 2020, qui est vraiment particulière, l'État a pris des dispositions. Il a fait sa politique du quoi qu'il en coûte. Et puis, la générosité des Français a été extraordinaire. Vraiment, il y a eu vraiment des élans et des initiatives incroyables. Et donc, du coup, en nombre, on ne peut pas dire que la pauvreté ait augmenté, mais on voit comment la population la plus fragile a quand même souffert. Et ce phénomène s'est accentué, notamment, justement, par ce phénomène de la distribution alimentaire qui prend des proportions aujourd'hui assez incroyables, puisqu'on était à 2,5 millions de personnes en 2010 qui avaient besoin d'avoir accès à cette aide alimentaire. Et aujourd'hui, c'est plus que multiplié par deux. Et donc, ça nous pose question, jusqu'où va-t-on ? Et quelles sont les solutions qu'on peut imaginer pour lutter contre ça ? Voilà, pour intégrer davantage cette population-là dans une démarche d'accès digne à l'alimentation. Alors, plus d'un quart des bénéficiaires du Secours catholique ne mangent pas à leur faim. C'est ce qui est ressorti du rapport. Alors, avant de poursuivre avec vous, regardons les principaux chiffres de la précarité en France en 2020. D'interminables files d'attente devant les points de distribution de colis alimentaires. En France, près de 7 millions de personnes auraient ainsi eu recours à cette aide en 2020, soit 10% de la population. Le premier confinement a aggravé la situation des plus pauvres et a accentué cette précarité alimentaire. C'est ce qui ressort du rapport statistique annuel du Secours catholique. En Nouvelle-Aquitaine, l'association a soutenu 97 000 personnes. Elles sont 700 000 en France. Plus de la moitié ont eu besoin d'une aide alimentaire. Pour faire face à cette situation d'urgence, le Secours catholique a versé l'équivalent de 5 millions d'euros en chèques-service. Malgré cela, 27% des ménages bénéficiaires de cette aide ont dû régulièrement renoncer à manger au moins toute une journée, voire davantage. Le manque d'argent est la première cause de ces difficultés. Dans son enquête statistique annuelle, le Secours catholique constate une baisse des revenus de ses bénéficiaires. Deux tiers des familles accueillies en 2020 vivaient sous le seuil d'extrême pauvreté, avec un revenu médian de seulement 537 euros par ménage et par mois, en recul de 6 euros par rapport à l'année précédente. Les familles ont rogné sur leur budget nourriture pour honorer leurs factures de loyer et de chauffage. Et la hausse actuelle des prix de l'énergie pourrait aggraver la situation cet hiver. Alors quand on voit ces chiffres, j'ai une question un peu naïve qui me vient à l'esprit. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est une tendance générale, malheureusement, de notre monde, où les écarts de richesse sont de plus en plus flagrants. Et cette disparité crée, même si sur l'ensemble de la France, on peut dire, et puis le gouvernement s'en vante, de dire qu'on a augmenté la moyenne de pouvoir d'achat. Mais la problématique, c'est celle de traitement des plus pauvres, des plus démunis, du dernier décile. Et puis, nous avons une population aussi assez marquée par la migration, dans nos accueils, puisqu'on est passé de 15 à 20% de personnes il y a 10 ans. À 45 aujourd'hui. À 45%, et donc c'est quelque chose qui nous marque. Et dans ces 45% de populations migrantes, il y en a plus de la moitié qui n'ont pas de papier. Donc ça veut dire qu'ils n'ont droit à aucun accès, à aucun revenu de soutien social. Et donc, effectivement, vu que cette proportion augmente, ça fait baisser le revenu moyen des personnes que l'on reçoit. Et pour eux, on place souvent, on a souvent des bénévoles qui sont placés devant des situations absolument insolubles. Et voilà, donc le recours à l'aide alimentaire devient assez naturel. Mais il ne touche pas que ces personnes-là. Il a touché aussi particulièrement les populations qui sont, qui vivaient un peu d'économies parallèles, qui vivaient de petits boulots. Les étudiants, et on a vu, c'était assez touchant quand on voit, quand on était sur le campus et qu'on voit 200-300 mètres de fil derrière un camion de la banque alimentaire, on se dit, mais où sont nos étudiants ? Ils ne venaient pas avant les étudiants ? Non, ce n'était pas dans leurs habitudes, dans leurs registres. Ils avaient des petits boulots de serveurs dans les bars, etc. Donc tout ça étant, ayant disparu, bon voilà, il fallait bien réagir et trouver des solutions nouvelles. Mais cette solution des solutions alimentaires, très bien, on la trouve pour une première fois, une première cause exceptionnelle. Mais comment ne pas rentrer dans la prolongation de cette courbe qui est incessante depuis dix ans sur l'augmentation de l'accès à l'alimentation proposée par les Restos du Coeur ou les banques alimentaires, etc. Comment leur permettre à chacun de retrouver cette dignité, de pouvoir choisir leur nourriture, et de pouvoir choisir aussi la culture dans laquelle ils vont faire la cuisine, etc. Vous nous parlerez juste après des solutions qui peuvent exister. Dans le rapport sur la pauvreté, il est écrit, quand les revenus ne suffisent à peine à régler les frais relatifs au loyer, à la santé, on rogne sur la part variable des dépenses, à commencer par l'alimentation et le chauffage, c'est ce qu'on a de voir aussi dans le reportage, Ce sont des dépenses du quotidien dont les coûts augmentent. Je pense aussi au prix du carburant. C'est cette hausse des prix qui avait cristallisé les tensions il y a trois ans et qui avait donné naissance aux Gilets jaunes. Un mouvement qui s'est certes essoufflé, mais qui ne s'est pas éteint. Alain de Brugière, je vous propose qu'on se retrouve juste après ce reportage. Très bien. L'amitié en plus, et comme au premier jour, ils sont au rendez-vous sur un rond-point devenu emblématique de ce mouvement. C'est un anniversaire. Nous sommes là parce que ça fait trois ans que rien n'a changé. 17 novembre 2018, la mobilisation contre la hausse du carburant et la baisse du pouvoir d'achat est immédiate. J'ai été tout surpris. Je veux dire de voir cette masse, de voir le peuple dans la rue. Parce que c'était ça. Parce que vous aviez tout le monde. Vous aviez des bas salaires, vous aviez des cadres, vous aviez des artisans. Dès lors, centre-ville, péage, rond-point deviennent des hauts lieux de la contestation. Les femmes sont aussi au premier rang. On est quand même concerné par tout ce qui est augmentation. Le salaire, on s'invigerait aussi le portefeuille, comme on dit, avec nos enfants. Tout ça fait bien les nourrir. Depuis trois ans, Magali Della Sudade dirige une enquête collective sur ce mouvement historique. Il y avait des conditions structurelles favorables à l'émergence d'un mouvement social. Mais comme toujours, c'est toujours imprévisible. On ne sait jamais quand cela va arriver et la forme que ça va prendre. Et là, la forte médiatisation, les réseaux sociaux, mais aussi cette mesure qui va mettre en lumière la dépendance à la voiture de bon nombre de nos concitoyens, va faire converger ensemble ces différentes mobilisations. Et mois après mois, le samedi, les manifestations vont s'enchaîner, émailler de nombreuses violences. Ce qui a aussi marqué ce mouvement, c'est l'usage massif d'un certain type d'équipement et d'armement par les forces de l'ordre pour du maintien de l'ordre, avec des populations qui sont primo-engagées, primo-manifestantes, qui ne s'attendent pas à ce type de réponse de l'État. Crise sanitaire, confinement, les enjeux se sont déplacés. Mais pas question aujourd'hui pour ces gilets jaunes de parler d'effritement. La colère n'est pas descendue, ça c'est sûr. Et la détermination est restée intacte. Le mouvement des gilets jaunes a essaimé sur plusieurs continents. Vous avez surpris ce mouvement ? On le sentait monter. On le sentait monter. Encore que la population qu'on reçoit aux corps catholiques, dans nos permanences, sont l'étage en dessous encore des gilets jaunes. Et donc là, c'est effectivement les premières mesures du gouvernement Macron quand il est arrivé. On était surtout vers les classes plutôt aisées et les classes les plus favorisées. Et on a vu effectivement des mesures qui ont vraiment choqué. Parce que les deux derniers déciles de la population, enfin les plus faiblement rémunérés, se sont retrouvés non pas en maintien de pouvoir d'achat, mais en légère baissée. Et ça, c'est devenu insupportable. Et donc nous, à travers ce mouvement-là, on avait essayé d'organiser un certain nombre de débats, à travers le territoire, plus de 200 débats. Et voilà, un peu parallèle au grand débat social qu'avait organisé le gouvernement. Et c'était très intéressant de voir comment, finalement, cette prise en compte de la parole des plus pauvres, cette écoute de la parole des plus pauvres, est primordiale pour que les gens puissent s'exprimer, prendre part au débat, redevenir citoyens. Et un des grands cris des gilets jaunes, c'est écoutez-nous, soyez… – Ce sourire, c'était le mouvement des inaudibles qui ont voulu se faire entendre. – Voilà, soyons partie prenante de l'organisation de notre société. – Vous parlez d'Emmanuel Macron, justement, d'après une étude de l'Institut des politiques publiques, le niveau de vie des Français les plus modestes a régressé depuis le début de son quinquennat. Ceux qui ont perdu du pouvoir d'achat sont justement ceux qui gagnent au moins de 800 euros par mois. Bon, alors je ne vais pas vous l'apprendre, les associations caritatives sont de plus en plus sollicitées à Limoges. On va regarder ce reportage, la Banque Alimentaire pousse même les murs pour pouvoir stocker toujours plus de nourriture. – Cyril est père de trois enfants, dont deux à sa charge. Il a perdu son emploi et touche 495 euros par mois. Pendant le confinement, il a fait une reconversion mais n'a toujours pas trouvé de travail. Ce bénévole de la Banque Alimentaire fait un constat. Comme pour lui, la crise sanitaire a fait grimper la pauvreté. – On voit d'ailleurs les gens de la rue, comme on les voit souvent en centre-ville. Il y en a de plus en plus et de plus en plus endroits. – Plus de bénéficiaires, 45 000 sur le département, plus de demandes, 2000 étudiants aidés sur Limoges, c'est énorme. La reprise économique existe certainement, mais paradoxalement, les pauvres sont devenus très pauvres. C'est le constat que fait la Banque Alimentaire. – On a 2000 bénéficiaires en plus par trimestre et depuis un moment, ça stagne, mais ça ne baisse pas. Les étudiants, ça a explosé et ça ne diminue pas non plus puisqu'on est à 300 colis gratuits par semaine pour les étudiants. – Le club de boxe d'en face a fermé à cause de la crise, alors la Banque Alimentaire a traversé la rue. Elle rénove ce local pour le printemps et aménage une chambre froide qui, elle, sera disponible dans quelques semaines. – On a 800 m² à côté, donc ça fera 1600 m². Et surtout, on va augmenter de façon considérable le stockage de produits surgelés, ce qui est un produit quand même facile à distribuer. – Mi-2022, il y aura même ici un atelier de transformation permettant d'absorber les dons de produits périssables et la demande qui s'accroît. – Plus de bénéficiaires et en élargissant aussi la gamme de produits proposés. On n'a pas toujours, par exemple, des plats cuisinés l'hiver ou à certaines périodes. Ça permet d'allonger la durée de vie des produits. – La collecte annuelle aura lieu du 26 au 28 novembre avec ses tickets à 2 euros, une sorte de bon d'achat pour la banque alimentaire afin qu'elle puisse retirer des denrées au fil de ses besoins dans 15 supermarchés de Haute-Vienne. – Vous disiez, c'est super ça. – Oui, je trouve que c'est bien, mais il faudrait que ça puisse être qu'une initiative passagère ou qu'un point de passage temporaire pour les personnes qui puissent y avoir accès. parce qu'au catholique, on pense qu'il faut… cette dépendance alimentaire, il faut arriver à s'en sortir. – Alors comment on fait pour inverser la tendance ? – Alors voilà, c'est là, l'imagination est un peu au pouvoir. D'abord, il y a effectivement l'attente de la part des pouvoirs publics de pouvoir redonner des moyens vitaux à chacun avec peut-être des minima sociaux à réévaluer. parce qu'au départ, la mise en place du RMI, qui était à la moitié du revenu moyen, du revenu médian en France maintenant, il est à un quart. Donc il faudrait peut-être le remettre à ce niveau-là. Et puis il y a aussi tout un tas d'initiatives qui permettraient de rendre les gens acteurs de leur accès à l'alimentation. – Desquelles ? – Alors aujourd'hui, nous, on est sur l'ouverture de jardins partagés. En France, on en a plus d'une cent cinquantaine. On a aussi également mis en place des paniers solidaires avec des contrats avec les AMAP, avec des agriculteurs locaux pour faire que les gens puissent participer, choisir, travailler. – Pour leur redonner le pouvoir d'agir en fait. – Voilà, on a fait des ateliers cuisine, des ateliers popote, des coopératifs d'achat, toutes sortes d'initiatives pour leur redonner leur pouvoir d'agir et leur dignité pour qu'ils puissent dire « je m'occupe » et non pas simplement aller à la queue pour la distribution. C'est assez frappant de voir comment finalement l'État, pour l'État c'est une solution de facilité, de dire voilà, on distribue les surplus de la consommation, de l'agro-industrie, etc. Mais ce n'est pas digne pour le traitement de nos populations les plus précaires. Ce n'est pas digne pour eux, donc il faut les aider vraiment à se remettre en selle avec des petites actions au quotidien. Alors c'est des gouttes d'eau, on ne va pas renourrir la population de la métropole qui est en faiblesse ou en précarité avec une dizaine de jardins partagés, mais quand même. – Non mais c'est déjà assez peu, mais c'est déjà ça. Au secours catholique, vous avez aussi une autre mission, j'aimerais qu'on en dise un mot, c'est la lutte contre l'isolement. Vous mettez en place par exemple des fraternibus, on va le voir à l'image, qui se déplacent de village en village pour un moment d'échange. L'isolement c'est l'un des drames du XXIe siècle ? – Je pense que c'est, enfin en tout cas, dans les enquêtes, le premier besoin qu'expriment les gens qu'on reçoit, c'est sortir de l'isolement. Avant même de demander un coup de main pour un chèque solidaire ou pour un aide à l'alimentation ou pour des vêtements, ils ont besoin d'être écoutés. Et c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui nous manque, c'est qu'on n'est pas regardé. On n'est pas considéré, on ne regarde même pas, on nous évite, on nous contourne. Et donc cette sortie de l'isolement, il y a une autre association, Sœur, qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres, qui crie, c'est un cri vraiment, de dire, et puis c'est la plus grande solitude, la plus grande pauvreté de beaucoup de nos anciens aussi, dans les EHPAD, dans toutes les maisons où ils finissent leur vie. Je pense que l'isolement, c'est aussi pour toutes les gens qui vivent dans les cités, qui s'enferment un peu dans leur pauvreté. Et là, c'est un geste citoyen qui est à la portée de tout le monde. D'aller échanger. Il y a l'isolement, il y a donc des difficultés pour se nourrir, mais aussi pour se loger. D'après la Fondation Abbé Pierre, environ 300 000 personnes sont sans abri en France, une situation d'autant plus difficile avec les températures hivernales. Alors en cas de grand froid, on le sait, il y a des logements d'urgence qui sont proposés, mais les places sont toujours insuffisantes. C'est un sujet récurrent. Et pour compléter l'offre à Etré, près de La Rochelle, un village de mobilhome va bientôt voir le jour. Votre réaction juste après. Très bien. Le soleil, les touristes, un environnement agréable qui attire aussi des personnes sans abri. Leur nombre a doublé dans les rues de La Rochelle depuis le Covid, entre 100 et 150 chaque jour. À l'escale, 35 personnes peuvent être hébergées la nuit, pas assez pour satisfaire la demande. C'est beaucoup plus difficile, quand on n'a pas de toit, de pouvoir avoir un projet et de pouvoir se projeter. J'ai passé déjà un hiver dans un local vélo, j'ai passé ainsi de suite dans les bois. C'est très long, oui. Je suis fatigué. Fatigué, en fait. La rue, ça fatigue. Et on change aussi. Je me suis mis à picoler, je me suis même drogué. Pour les aider à reprendre pied, l'association Alteac à Bestan va créer un village solidaire, Innove-toi. Les travaux de terrassement viennent de débuter à Etré pour installer 16 mobiles. L'idée, c'est d'accueillir un public de grand précaire avec un long passé d'errance et de vie à la rue, de façon à les ramener progressivement à une vie normale et à faciliter leur insertion en respectant leur rythme. Cinq salariés, travailleurs sociaux, infirmières, les accompagneront au quotidien. Un projet innovant retenu par l'Etat qui avait lancé un appel à projet. L'agglomération Rochelais est aussi partenaire comme la mairie d'Etré qui a tout de suite dit oui pour accueillir le village. Il y aura un encadrement qui sera fait par Altea. Nous, Etré, on aura toujours un oeil dessus aussi. Et donc, pour moi, ça ne pose pas de soucis. Le terrain est situé à deux pas du conseil départemental, volontairement éloigné du centre-ville pour éviter les attroupements et trafics en tout genre. Mais pas pour une question d'image, se défend le maire de La Rochelle. La question était de trouver du foncier. Parce que quand vous êtes confronté à cette situation et qu'il y a des mobiles hommes installés, on ne pouvait pas les coller les uns sur les autres. Il faut un peu de distance, il faut réaliser des réseaux, un peu de voirie. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était le premier espace disponible à proximité de la ville. Cinq studios en ville seront aussi mis à disposition pour faciliter la réinsertion des sans-abris. Les premiers résidents sont attendus mi-décembre. Vous me disiez, il vous fait réagir ce reportage. Oui, oui, je trouve que c'est un bon réflexe. Et puis c'est une très bonne initiative. Mais en fait, il y a un manque de logement social en France qui est flagrant. D'abord parce que les familles explosent, parce que Airbnb joue une carte très favorable aux propriétaires qui fait qu'il gagne deux fois plus en louant en Airbnb qu'en louant en loyer modéré. Rien que sur la métropole, il y a 18 logements qui ont disparu du marché pour qu'il aura pu loger des familles modestes, on va dire. Donc tout ça, c'est extrêmement urgent de trouver des solutions de logements abordables pour toute cette population. Au secours catholique, qu'est-ce que vous proposez pour cette population ? Au secours catholique, on n'est pas très armé. On n'est pas armé nous-mêmes. Mais vous avez des centres ? Voilà, on a des permanences et on est en réseau avec un certain nombre d'associations puisqu'on est avec la HALF 33 qui est un lieu d'hébergement. Il y a le Diakona avec nos frères protestants qui sont très professionnels sur tout ce qui est le développement des sachets. Il y a un certain nombre de politiques de l'État aussi qui a beaucoup multiplié, il faut le reconnaître, les capacités d'hébergement d'urgence, les capacités de logement intermédiaire. Mais de toute façon, on est toujours à la remorque, on est toujours hors-tard par rapport aux besoins qu'il y a pour l'ensemble des personnes en précarité. Parce qu'en plus, le nombre de personnes sans domicile fixe augmente avec les demandeurs d'asile qui sont de plus en plus nombreux, les exilés. Ils finissent bien souvent par être expulsés lorsqu'ils logent dans des squats. On aura l'occasion d'en parler juste après ce reportage. À Limoges, au mois de juillet, une centaine de demandeurs d'asile ont été expulsés. Ils viennent juste de trouver un nouveau refuge dans un entrepôt désaffecté. Votre réaction juste après. Surprise hier soir, le collectif Chabadantra avait identifié un nouvel endroit pour les migrants sans solution de logement. Parmi eux, certains évacuaient du squat de la Révolution en juillet. Visite sur place d'une quarantaine de personnes concernées. Sous logement pour tout le monde, mais surtout pour moi, j'ai 50 fois, c'est pas facile. Je suis content aujourd'hui. Parce que presque ça fait un an, j'ai tourné. Je suis très content, ça me fait du bien parce que ça fait quelques temps qu'on ne passait pas là pour les abégements, qu'on ne trouve pas. Par une des agences vendeuses du local, le collectif a fait passer une proposition au propriétaire, un commoda. Alors un commoda, qu'est-à-coup ? Réponse d'avocat. C'est l'utilisation d'un immeuble, d'un bâtiment, gratuite, mais contre un entretien. Sauf que pour un bâtiment abandonné, c'est tout à l'intérêt d'un propriétaire. Mais trop tôt pour avoir une réponse sur le bâtiment concerné. Selon cet avocat, les pouvoirs publics compliquent la vie des migrants. Maintenant, les demandes de cartes de séjour se font très difficilement par Internet. Autre volet, le 115, toujours saturé. On sait qu'à Limoges, le 115 est en faillite, que ce n'est même pas la peine de les appeler. Le 115 va jusqu'à mettre des gens dehors, ce qui est illégal. Cet ancien entrepôt Atlas, désaffecté depuis 2014, avait abrité un fight club clandestin qui a laissé la porte ouverte. Aujourd'hui, quelques personnes étaient revenues pour nettoyer, mais pas seulement. On est en train de vérifier les réseaux électriques, d'eau, etc. pour être sûr que quand on remettra en route, parce qu'on sait que les fluides sont déjà présentes dans le bâtiment, il n'y a pas de fuite ou il n'y a pas de problème. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser au maximum le bâtiment et l'accueil des personnes. Dans la centaine d'étrangers évacués du squad de la Révolution, seuls 19 adultes auraient été régularisés. Depuis, beaucoup d'autres migrants sans logement ont sollicité les associations. Lorsqu'ils se retrouvent en plus sans logement, les exilés, ça peut conduire à des situations dramatiques. On se souvient, il y a un mois à peu près, de ces trois personnes qui ont été percutées, enfin quatre personnes percutées, trois morts par un TER dans le Pays Basque. Il y a un désengagement du pouvoir public à ce sujet-là ? Je ne parlerai pas de désengagement, mais il y a une crainte du pouvoir public de voir augmenter le nombre des migrants, et donc il y a une espèce de refus de ce qu'ils appellent de rentrer dans l'appel d'air. C'est-à-dire que si jamais on les accueillait trop bien ou trop confortablement, comme ils fonctionnent assez facilement en réseau, dès que vous avez une ville où il y a quelque chose de bien qui se met, hop, tout à coup vous avez tout un réseau ou d'Afghan, ou d'Albanais, ou de Bulgares, etc. Enfin, ils fonctionnent assez bien. – C'est une idée reçue ? – Non, ce n'est pas une idée reçue, c'est vraiment quelque chose qui est une réalité. Et donc l'État est dans cette crainte de… Et donc nous avons des contacts réguliers avec la préfecture, et la préfecture nous dit, nous on applique la loi, la loi elle est construite par l'État, par ceux qui ont été élus, et donc la loi correspond au désir de la majorité des Français. Mais c'est un sujet très clivant, parce qu'il y a quand même une bonne partie des Français qui disent, on a un devoir d'accueil, on a un devoir au moins de respect de dignité, même si on ne peut pas accueillir tout le monde. – Vous parlez du devoir d'accueil, c'est tout l'objet d'une exposition qui vient juste de démarrer à Périgueux. C'est un plasticien, l'artiste Bob Cougar vient d'afficher dans les rues de la ville des affiches en noir et blanc. Le nom de l'exposition, Nous sommes au refuge, on regarde et on en reparle juste après ? – Très bien. – Des silhouettes noires et blanches anonymes avec pour point commun une valise. Leur présence interpelle, questionne. – On dirait qu'il a un masque sur la tête. Et il essaye d'aller vers plus haut, de s'échapper. – Ça a l'air songeur, il doit penser à quelque chose. – Il attend quelque chose qui vienne du ciel. – C'est une quête, oui, d'un pays, d'un chez-soi. Le street artiste Bob Cougar raconte cette fois la valeur refuge au sens humaniste. – Histoire que les gens, comme vous, comme moi, puissent se projeter un petit peu dans cette image, dans ce que c'est que d'être de nulle part, en voyage permanent, avec une valise à la main, mais sans savoir où la poser, avec un statut, celui de réfugié, une identité qui parfois nous prive de notre propre identité à nous. – Au retour des talibans, des Afghans ont frappé à toutes les portes et Périgueux s'est dit prête à accueillir certains d'entre eux. Une position potentiellement clivante, point de départ du projet soutenu par la ville. – Dans un contexte où la figure de l'étranger est instrumentalisée pour développer, finalement, de la haine, et puis ça commence à devenir assez irrespirable, on va dire, dans la doxa ambiante, nous sommes plutôt heureux et satisfaits de pouvoir mettre en avant la solidarité et la fraternité comme étant des valeurs qui nous portent. – Une quinzaine de personnages finiront de prendre place dans les jours qui viennent, en vitrine, sur des édifices publics et des logements sociaux. – Vous me disiez ? – C'est très chouette comme initiative, c'est super, parce que je pense que ça fait partie de ces mouvements qui permettent à l'ensemble de la population de prendre conscience, de monter en niveau de conscience par rapport à la fraternité qui nous oblige. Et puis la fraternité, elle n'est pas seulement contre Français, elle devient aujourd'hui, avec l'évolution des problèmes climatiques partout ailleurs, elle devient planétaire cette fraternité, elle nous oblige. Et je pense que je trouve ça très sympa comme initiative. Très intéressant, voilà. – C'est maintenant l'heure de regarder le dernier reportage avant de terminer cette émission. Nous sommes à peine un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année. Cette semaine d'ailleurs, le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes à Libourne. Il reçoit les lettres des enfants du monde entier. Et peut-être que cette année, il leur offrira des cadeaux de seconde main. En tout cas, on peut peut-être lui souffler cette idée. À Limoges, jusqu'au 15 décembre, une grande collecte est organisée. Une opération solidaire, mais aussi écologique. – J'ai des jouets à donner. – Alors, réemploi sur le côté, à gauche. – Top départ pour l'opération Boîte à Jouer. À l'approche de Noël, Limoges Métropole vous propose de vider vos placards, mais aussi de repartir avec de nouveaux jeux. – Au départ, je partais pour les jeter. Et c'est là qu'on m'a dit, il y a des trucs pour récupérer. Donc, c'est une très bonne raison, une très bonne idée. Parce qu'en plus, ils ne sont pas abîmés. – L'opération dure un mois jusqu'au 15 décembre, dans les 11 déchetteries de l'agglomération. Seule condition pour donner ou récupérer, être munie de la carte de déchetterie. – Je n'étais pas au courant, mais je trouve que c'est une excellente idée. Et comme je suis une mamie et que j'ai beaucoup de petits jouets, je vais y réfléchir. – Ça fait le plaisir d'enfants qui n'auraient peut-être pas ça de la part du Père Noël. Donc, ça permet quand même de faire des cadeaux à moindre coût. Il faut juste se déplacer, avoir le courage de les nettoyer un peu pour certains. D'autres sont tout neufs. – Au-delà de l'aspect solidaire de l'opération, Limoges Métropole met en avant la dimension écologique de la collecte. – Aujourd'hui, vous avez quand même une part très très importante des déchets qui peuvent être réemployés et qui partent à l'incinérateur. Donc ça, ce n'est pas possible. Si on veut réduire nos émissions de CO2, nous devons prendre conscience et nous devons penser à réemployer certains de nos déchets. – Selon l'agence de la transition écologique, près de 120 000 tonnes de jouets seraient jetées en France chaque année. – Eh ouais, mais on va rester quand même sur cette note positive qui permet peut-être d'inverser la tendance pour terminer cette émission. En tout cas, merci Alain Debrugière de nous avoir accompagné ce soir. Je le rappelle, pour nos téléspectateurs, vous êtes le président du Secours catholique de la Gironde. Et puis bien, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Très belle soirée sur NOA. – Sous-titrage Société Radio-Canada